Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça c'est une vidéo spéciale Ligue des Champions Comme vous le savez tous, ce mardi, une partie des derniers matchs, dont les matchs de la 6ème journée des phases de poule de la Ligue des Champions Il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de matchs avec des enjeux bien sûr Mais le match qui nous intéressait, c'était un match qui n'avait pas d'enjeu Parce que les deux équipes qui disputaient ce match étaient déjà qualifiées Mais ça avait un enjeu pour les Camerounais et les Africains Parce que dans ces équipes-là, évoluent des Africains Mais surtout évoluent des Camerounais Et parmi ces Camerounais, il y a deux qui font actuellement de très 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 belles choses dans leur club Donc je parle du match entre le Bayern Munich et l'Inter de Milan Ça c'est le match qui intéressait beaucoup beaucoup de personnes Pourquoi ce match intéressait des personnes ? Parce qu'en ce moment du côté de Bayern, Chocomo Ching ne cesse d'affoler les statistiques Le gars marque à tous les matchs, le gars donne des passes décisives à tous les matchs En tout cas, en ce moment, le gars enchaîne seulement Il ne s'arrête pas Et de l'autre côté, on a André Onana, le portier des liens non-table Qui ne cesse d'enchaîner des prestations avec son équipe On se rappelle bien qu'il est arrivé Et qu'en conférence de presse, son coach disait qu'il n'était pas là pour être titulaire Il savait qu'il avait deux gardiens en passant Mais depuis beaucoup de temps déjà André Onana ne cesse de jouer Il enchaîne des clean sheets Il enchaîne de belles prestations Donc là, aujourd'hui, on se disait Bon, attaquant, le gars qui marque chaque jour contre le gardien Le gars qui défend chaque jour Qui va gagner Bayern, Inter de Milan C'est pour ça qu'on regardait cette rencontre Sinon, c'était une rencontre sans enjeu Les deux équipes sont déjà en huitième Deux finales, les amis, avant qu'on ne vous passe le nom du gars qui a gagné le duel Parce que oui, il y a eu un vainqueur Il y a un gars qui a dominé l'autre dans cette rencontre-là On va en parler, mais avant ça, je vous invite à vous abonner A cliquer sur la cloche de notification A toujours laisser vos commentaires comme vous le faites Et ça, dans chaque vidéo, je vais toujours vous dire merci Merci pour cela Et surtout pour cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin Parce qu'à la fin, j'ai une question pour vous Une question sur la Coupe du Monde Par rapport au lieu de l'Onta, bien sûr Et vous allez me répondre J'aimerais avoir vos avis par rapport à cette question Voilà les amis, on va tout de suite aller, on va parler de cette rencontre-là Entre le Bayern de Munich et l'Inter de Milan On va dire que le match se jouait déjà du côté du Bayern C'était à l'Alliance Arena Choupo-Moting était titulaire Et du côté du Bayern Et également Andronan était titulaire du côté de l'Inter de Milan Le match a commencé Le match, c'était chaud, comme on dit souvent Mais pendant le match, on a vu quand même Nos deux Camerounais se retrouvaient, essayaient d'échanger C'est vrai que c'était lors d'une action assez drôle Choupo-Moting est tombé Récamé un pénalty Et Andronanakien est venu le soulever Lui disant que non gars Tant même tu sais que là Là il n'y a rien On a apprécié l'échange Mais à la 32e minute Andronanakien qui a essayé son premier but de la rencontre C'était du français Pavard Un beau but quand même, moi j'ai apprécié J'ai apprécié le but de Pavard Les deux équipes qui sont rentrées dans les vestiaires C'était 1-0 le score Même en allant vestiaire, on a vu un échange Entre nos deux, Lyon et non-table Andronanakien bien sûr Et Choupo-Moting C'était fun, c'était agréable à voir C'est bien de voir que quand les gars se retrouvent Malgré le fait qu'ils soient dans des différents clubs Ils savent quand même que non Il y a quelque chose qui nous lie de plus fort que ce club là C'est la patrie, c'est la nation C'est le vert ou jaune De retour des vestiaires Le match a repris Inter, c'était dur C'était vraiment un match très dur C'est vrai que Bayern avait une légère domination Mais c'était un match qui connaît A la 62e Choupo-Moting marque 62e Et un magnifique but Parce qu'il s'agissait d'une bicyclette Une reprise au volet Mais ce but est refusé Parce que Choupo-Moting est signalé En position de hors-jeu Ce but est refusé Mais si ce but C'était limite Vraiment les gars Vous allez certainement tomber sur la vidéo Parce que malheureusement On ne peut pas poster la vidéo pour vous Mais là vous avez la photo C'était vraiment limite Avec les défenseurs de l'Inter de Milan Le but a été refusé Mais quelques minutes plus tard Parce que c'est pratiquement 10 minutes après Choupo-Moting Qui a marqué le but Je pense que J'attends les matchs de ce mercredi Mais je pense que Choupo-Moting S'il y aura parmi les plus beaux buts de la semaine Quand même en Ligue des Champions Parce que cette frappe du pied droit Juste magnifique Choupo-Moting 72e minute Contrôle Pousse Décale un peu le ballon Frappe du pied droit On en a qu'il est crucifié dans les goals Il ne peut absolument rien faire Et but de l'avance en Cameroun Qui ne cesse d'enchaîner Enchaîner les buts Mais Choupo-Moting Qu'est-ce qui arrive à ce gars-là ? On ne comprend pas On se pose des questions Mais à quel moment il y a eu ce changement ? Je pense qu'on va faire une vidéo dessus Où je vais vous parler De ce qui a fait évoluer Choupo-Moting jusqu'à ce niveau Elle sera postée dans quelques jours Sinon Demain ou après Demain On va voir Mais déjà On va parler On va parler de ça Donc je disais 72e minute Magnifique frappe On en a qui est perdu dans les goals Et Choupo-Moting Qui marque son Quatrième but Son troisième but En quatre matchs En Ligue des Champions Cette saison Choupo-Moting Je le disais Ne cesse d'enchaîner les stats En Bundesliga C'est trois buts Pour deux passes décisives En sept matchs En Champions League Je le disais C'est trois buts En quatre matchs Et en Coupe C'est deux buts Une passe décisive En un match Sur ces six derniers matchs Choupo-Moting Totalise De six buts Et trois passes décisives Ça c'est C'est quand même C'est énorme C'est énorme On ne peut rien dire de plus Ce lien d'entrable Qui est en feu Le lien d'entrable Qui veut sa place Pour le Qatar Je pense que là maintenant Le Qatar Qui est juste à quelques jours Choupo-Moting C'est difficile quand même Qu'il manque cette compétition là Sauf s'il se blesse C'est qu'on ne le souhaite pas du tout Déjà parce qu'il est une pièce Maîtresse Il serait une pièce maîtresse Pour cette équipe De lien d'entrable Mais aussi Parce que Je pense qu'il mérite Quand même Jouer cette compétition là Vu les efforts Qu'il fournit en ce moment Certes ce n'est pas pour jouer La compétition Qu'il fournit ces efforts là Je pense Mais Il mérite quand même Jouer cette compétition Parce qu'on sait Tout ce que On sait ce que représente Une coupe du monde Pour un footballeur Jouer pour son pays Et représenter son pays Au mondial Donc Choupo-Moting Qui a pris le dessus Sur Andro Nanda Dans cette rencontre Le match qui s'est terminé Par un score de Deux buts à zéro Le Bayern de Munich Qui a remporté son match Et qui a fait 6 sur 6 Voilà On va dire ça comme ça 9 sur 9 Si vous voulez Le Bayern qui a remporté Tous ces matchs Dans cette phase de poule Du groupe C'est Après le match Andro Nanda Qui a réagi Qui a réagi Et qu'est-ce qu'il a dit Andro Nanda Qui a estimé Que son équipe A très bien joué Cette rencontre là Et que son équipe Va continuer A faire ça Qu'il est très content D'évoluer Avec cette équipe De l'Inter Mais surtout Il a dit Je ne crois pas Que ce soit On ait vu Autant de différence Entre le Bayern de Munich Et l'Inter de Milan Non Pour Andro Nanda Il n'y a pas eu Assez de différence C'est vrai que son commentaire Lorsque c'est arrivé Sur les réseaux sociaux Ça a un peu Irrité C'est un fan Du Bayern Comme De l'Inter de Milan Autant pour moi Comme celui-ci Qui a parlé de On ne va pas citer le mot Mais vous voyez Vous voyez ce qu'il y a affiché En bas Il a dit Que Nanda Rare recommencer Certains mots Mais il était encore Sous l'effet De certains stupéfiants Voilà pourquoi Il faisait ce genre De commentaires Parce que pour lui Il n'y a pas eu De ressemblances Au stade Entre le Bayern Et l'Inter de Milan Donc certainement Pour ce fan Le Bayern Estait au-dessus Parlant de Choupo Moching En ce moment Choupo Moching Qui a fait les statistiques Choupo Moching Qui Est vraiment À la quête Je le disais De cette place Pour le Qatar Et surtout De ce poste d'avant-centre Mais la question Que je voulais vous poser Parce que Comme je le disais C'était juste une petite vidéo Pour parler De ce duel Entre Camerounais C'est Est-ce qu'aujourd'hui Au vu des statistiques Vous pensez que Notre avance Centre Pour cette coupe du monde De être Choupo Moching Ou alors Vincent Baka Rappelons que En ce moment Du côté d'Israël Où Vincent Baka Évolue le championnat En stand-by Comme on dit souvent Donc actuellement Il est au Cameroun Il est au Cameroun Pour la remise en forme Il s'entraîne Avec le club De Yaoundé Renaissance Voilà Renaissance C'est de ce côté-là Qu'il garde La forme en ce moment Et je voulais vous poser La question Vous allez mieux répondre En commentaire Au vu des statistiques En ce moment Ou bien au vu des performances En ce moment Ou bien au vu De l'expérience Pour la compétition Pensez-vous Que Choupo Moching Mérite une place De titulaire Au poste d'avance A la place A remplacement De Vincent Baka Qui doit attendre Au début des pages Dans cette choriste Non Répondez-moi Répondez en commentaire Et dites-moi Ce que vous pensez De ça Moi Je vais d'abord Ler vos avis Et je vais donner Mon avis après Mais non Je blague Sincèrement Je pense que Au vu des statistiques Et de ce que Choupo Moching Il fait en ce moment Il mérite largement La place De titulaire Au poste d'avance Je suis désolé Pour Vincent Baka Mais c'est ça Le football Actuellement Choupo Moching C'est le gars Qu'il nous faut En tant qu'avance Au moins Déjà Mettre Autant mieux Peut-être Il va aller là-bas Et ne nous sort Parce qu'il sort Au Bayern Parce que peut-être Le cadre différent Et tout Mais Déjà Choupo Moching Pour ce qui fait Mérite sa place Au poste d'avance Entre de cette équipe nationale Pour la coupe du monde Au Qatar Voilà Ça c'est mon avis Et les amis Vous avez Également la possibilité De donner Vos avis En commentaire C'était tout Pour cette vidéo Les amis Je vous souhaite De passer Une excellente Matinée Et On se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz